Le groupe Magic System a été recalé par la sécurité de Laurent Gbagbo après leur prestation au concert de l'IOD et Syro. Après leur prestation, le groupe Magic System descendu pour serrer la main aux autorités présentes comme cela se fait habituellement, a été recalé par la sécurité de Laurent Gbagbo. Les faits en effet montaient sur scène pour apporter leur soutien à leurs congénères IOD et Syro, le groupe Magic System à travers son Léa Vocal, Assalfo, a tenu à rendre hommage au président Laurent Gbagbo et aux autorités dont Adama Bitogo, président de l'Assemblée Nationale et le ministre Sidi Touré, qui sont restés tard dans la nuit pour soutenir IOD et Syro mais au-delà, les artistes de Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne. Le célèbre groupe Ivoirien Magic System sont des artistes beaucoup engagés dans la promotion des valeurs universelles de paix, de cohésion, de protection de l'environnement, de l'éducation. Et ce soir, je suis encore heureux de voir nos autorités, surtout la présence du président Laurent Gbagbo, montre à quel point le Zvdou occupe une place importante dans la vie de nos dirigeants. Monsieur le Président, je voudrais ce soir profiter car depuis votre sortie de prison, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir. « Je veux vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'homme que vous êtes, l'homme qui a réussi à traverser toutes les difficultés. Merci beaucoup. Je voudrais également dire merci au Président Adama Bitogo et le ministre Sidi Touré pour leur soutien », a-t-il indiqué. Un discours salué par le « destinataire » Laurent Gbagbo, qui a joint les deux mains comme pour dire merci en retour à l'émetteur « Magic System ». Il en était de même pour Adama Bitogo et Sidi Touré. Les commentaires c'est après ce discours que les artistes sont descendus dans la foule pour serrer la main aux villes présents au fur et à mesure. C'est arrivé autour de Laurent Gbagbo qu'ils ont été recalés. Avant de quitter la « salle ». Selon des proches du staff du groupe Magic System, il s'agissait d'un protocole relatif au respect des mesures barrières anti-Covid-19. Notons que le Président du Parti des Peuples Africains, P.P.A.C.I., avait gardé son masque tout le long du concert. Selon d'autres explications, tout découlerait du fragment du discours d'Assafo qui stipule « Depuis votre sortie de prison, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir ». Selon les interprétations, s'il n'a pas pu se déplacer pour aller le rencontrer, NBLR Laurent Gbagbo, ce n'est pas à l'occasion de ce spectacle qu'il va profiter pour lui serrer les mains. Le célèbre groupe Ivoirien Magic System sont des artistes très engagés dans la promotion des valeurs universelles de paix, de cohésion, de protection de l'environnement, de l'éducation. Et qu'étra avec l'Union Européenne, ils ont organisé en 2019, l'UE Magic Tour qui a sillonné plusieurs localités du pays durant un mois, pour la promotion de ces valeurs. Grâce à la Fondation Magic System, plusieurs établissements ont été construits dans différentes localités du pays à l'issue des différentes éditions du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qu'ils organisent chaque année pour la promotion de la culture. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a fait sensation samedi à la salle à l'Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan Trècheville où il a pris par haut concert anniversaire du célèbre groupe Zougloui Odé et Siro qui célébrait ses 25 ans de carrière. L'apparition de l'ex-président avec sa compagne Nadyani Bomba à ce spectacle a été fortement acclamée par le public. Le président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPCI, n'était pas la seule personnalité politique à ce concert anniversaire. Le président de l'Assemblée Nationale Ivoirienne, Adama Biktovoi était également pour marquer son soutien à ce mythique groupe Zougloui Odé et Siro assurent le concert anniversaire des 25 ans de carrière des artistes. Yodé et Siro a tenu toutes ses promesses. Devant une salle à Kiza, leur cause, Yodé et Siro ont égrené leur riche répertoire discographique avec des chansons à succès comme Azekotoko, en passant par Sinzo jusqu'à Héritage, leur dernier album. Les deux dinosaures du Zougloui Ivoirien ont pu bénéficier également du soutien de plusieurs artistes Zougloui et même de d'autres genres musicaux. Parmi ces artistes, l'on peut citer entre autres le groupe Magic System, Soumbil, Samy Succès, Passaco, Julien Gualo, Kérosen, Didi B et bien d'autres. Pour la célébration de leur 25 ans de présence dans l'arène musicale ivoirienne, le duo Yodé et Siro a décidé de donner rendez-vous à ses fans à la salle de la 4000 place du Palais de la Culture d'Abidjan Trècheville pour un grand moment de communion ce samedi 22 octobre 2022. Dalit G. G. Gervais, Yodé et Abba Sylvain de Cavail, Siro, étaient très attendus. Mais la surprise de cette soirée était la présence très remarquée de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, par ailleurs président du Parti des Peuples Africa-Côte d'Ivoire, P.P.A.C.I., qui a été acclamé comme une superstar à son entrée dans la salle. « Vaudit, Vaudit, Vaudit », répétait en chœur un public survolté. Tout le monde voulait le voir et le toucher. Quasiment tout le public, téléphone en main, a bien voulu immortaliser ce moment. On se serait cru à un meeting politique. Et pourtant, nous étions bel et bien à un concert musical où se trouvaient des spectateurs venus de partout qui ne peuvent être identifiés comme des militants du P.P.A.C.I. Dans la réalité, il faut le reconnaître, le président Gbagbo reste considéré comme l'enfant du peuple, et personne n'en reste indifférent à sa présence peu importe l'événement auquel il participe. Le président de l'Assemblée nationale, Adam Abitovo était également présent. Tout sourire, le collaborateur du président Ouattara n'a pas manqué de prendre une photo avec l'ancien président ivoirien. Yodé et Siro ont réussi à faire voyager les amoureux de leur musique à travers les chansons des six albums qui meublent leurs 25 ans de présence musicale. Un sacré bout d'histoire pour des Zougloumans qui ont sauté avec bonheur dans le train de ce mouvement musical, le Zouglou, cette danse philosophique que leurs années, Didier Billet et les parents du campus en tête avaient lancé au début des années 90, quand l'université était en pleine ébullition. Les enfants de Batani-Cro ont été révélés au grand public, rappelons-le, grâce à chanson Azakotoko, sortie dans les années 1990 sous les couleurs de la formation Les Poussins Choc. Paris réussi pour le duo emblématique du Zouglou, Yodé et Siro, qui ont su offrir un spectacle digne de ce nom, à l'occasion de la célébration de leurs 25 ans de carrière, c'était à la salle à Noumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Yodé et Siro ont célébré leurs 25 ans de carrière, le samedi 22 octobre au Palais de la Culture de Trècheville. Ce fut en effet un pari réussi pour ces deux. Icones du Zouglou, qui ont tenu plus de deux heures du rang, une salle immensément pleine de spectateurs venus tous assister à cet événement culturel de commémoration de 25 de carrière. Toute la G7 du Zouglou, de Sumbi la magique système en passant par Eric Patron était présente à ce grand rendez-vous de la Culture, dont Albus Africa comme, le dernier né du groupe de presse comprenant, Ivoire Hebdo et Afrique Soir net était partenaires. Iodé et Siro, qui ont su offrir un spectacle digne de ce nom, à l'occasion de la célébration de leurs 25 ans de carrière. Notons que la consécration de ces 25 années de carrière de Iodé et Siro fut par ailleurs marquée par l'intonation du traditionnel chant joyeux anniversaire, exécuté par plusieurs icônes du Zouglou, avec à leur tête le leader des gaous magiciens à Salfo. La cérémonie a vu également la participation de plusieurs leaders politiques, dont le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Accompagné de sa petite femme Nadie Bamba et de son ex-gendre Stéphane Kipré, le vaudit entouré d'un impressionnant staff sécuritaire, a plongé la salle à Noumabo abritant cet événement, dans une ébullition totale, mettant ainsi à rude contribution le service d'ordre en charge de réguler la bonne tenue de la fête. Rappelons que Iodé et Siro étaient à l'origine au sein d'un groupe musical composé de quatre membres, initialement appelés les Poussins Choc. Il s'agit en effet d'un groupe Zouglou Ivoiria, originaire de Bidjan, formé en 1996. Sous-titrage Société Radio-Canada